Bonjour, c'est Jean Sinod du studio Photomod à Québec. Bien, aujourd'hui, je vous présente, tel que promis, une vidéo sur l'équipement que ça prend pour aller faire des sessions de portrait en extérieur au flash. Et, bon, je vais vous présenter qu'est-ce que moi je me sers. Écoutez, il y a tellement une panoplie aujourd'hui de possibilités au niveau des flashs et des puissances de flash et tout ça, que moi j'en suis venu à un équipement de base que je vais adapter en fonction de mes besoins et de la luminosité que je vais avoir à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais vous présenter tout d'abord chaque élément, c'est-à-dire la caméra, les flashs et tout ça. Puis, par la suite, je vais vous démontrer avec des tests, comme je fais habituellement, au niveau de la puissance des flashs et également de la couverture de la lumière avec les modificateurs qu'on peut utiliser selon les circonstances. Les options qui sont vraiment intéressantes à avoir lorsqu'on va à l'extérieur et aussi si on va très loin. Par exemple, des fois, je peux aller en milieu de forêt pour aller faire un shooting et à ce moment-là, je vais réduire au maximum le poids que je dois apporter. Ou si j'ai seulement me déplacer en auto, sortir de mon équipement de l'auto et je suis directement sur les lieux du shooting, puis à ce moment-là, on peut se permettre d'apporter des choses un peu plus volumineuses et plus lourdes. Donc, c'est un petit peu ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Et également, je vais vous démontrer les modèles que moi, j'utilise. Comme je vous disais, ce n'est pas nécessairement obligatoire ce que je vous montre aujourd'hui, mais c'est selon avec mon expérience acquise depuis plusieurs années et aussi avec l'équipement que je trouve le plus efficace. Tout d'abord, il faut se reporter, il y a quelques années seulement encore, où les flashs à batterie n'existaient pas. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est soit d'amener une extension électrique très longue, comme je vous mets ici à l'écran, une photo que je faisais ici au lac Beauport, au coucher du soleil. Puis à ce moment-là, je devais amener une extension de la marina jusqu'au bord de l'eau. Il fallait faire attention de ne pas s'électrocuter. Bref, c'était assez périlleux parfois de faire ce genre de photos-là avec des flashs qui marchaient par courant ou sur ce secteur. Par la suite, on a vu arriver des batteries packs, c'est-à-dire des espèces de grosses batteries portatives. Si on veut qu'il y ait une batterie de motociclette qu'on avait dans un étui de transport avec un inverter ou un convertisseur de courant, afin d'alimenter les flashs qui fonctionnaient par courant sur place. Et c'était quand même lourd à apporter. On avait toujours la possibilité de prendre les flashs Cobra, comme ça ici. Le problème que moi, en tout cas, je déplorais à l'époque d'utiliser seulement ces flashs-ci, c'était qu'à l'époque, ça fonctionnait avec des piles ou des batteries AA. Et à ce moment-là, on avait un temps de recharge qui était assez long, entre 6 et 7 secondes, lorsque les piles étaient fraîches et qui pouvaient ralentir plus que la pile devenait usée ou déchargée. Et ensuite de ça, sont arrivés les flashs à batterie qu'on peut charger, comme les Godox, que je vous présente depuis plusieurs années, qui sont venus révolutionner les possibilités de travailler à l'extérieur et de pouvoir se promener avec un équipement quand même assez puissant. Donc, voilà pour l'introduction. Et on va tout de suite passer à mon équipement pour voir en détail qu'est-ce que j'utilise. Tout d'abord, j'ai le Nikon Z9 pour ma part, que j'utilise depuis sa sortie. Et comme objectif principal, je vais utiliser le 85 mm 1.8 de Nikon, qui est pour moi très petit. Écoutez, c'est vraiment léger, petit. On peut apporter ça facilement. Donc, c'est un objectif que j'affectionne particulièrement pour le portrait. Il y a aussi également le 24-120, le tout dernier de Nikon à ouverture 4, qui est excellent, qui va vous donner une plage de focales vraiment intéressante, car il se rend jusqu'à 120 mm. Donc, on n'aura pas l'effet autant de bokeh qu'à 1.8 avec le 85 mm, mais à 120 mm à f4, ça devient quand même très intéressant. Et l'avantage de cet objectif-là, c'est lorsqu'on se retrouve, par exemple, en forêt ou en milieu urbain, et que je veux passer à un grand angle, je ne suis pas obligé de changer mon objectif pour aller comme, par exemple, moi, je vais chercher le 14-30 mm. À ce moment-là, le 24-120 va être vraiment excellent aussi. Donc, pour ceux, lorsqu'on commence, le 24-120 peut être un excellent objectif, le plus versatile pour faire du portrait et un peu de tout avec le Nikon. Bien entendu, j'utilise les cartes mémoire Angel Bird. Donc, en portrait, je vous dirais que ce n'est pas vraiment important la vitesse parce que déjà, les Angel Bird peuvent monter en rafale et on ne fera pas de grosses rafales très longues en portrait. Donc, la 512 est vraiment intéressante pour son prix et permet, si vous avez à faire des petits clips vidéo, bien de pouvoir avoir suffisamment d'espace sur la carte pour réaliser ces clips vidéo-là. Maintenant, concernant les flashs, et c'est là qu'on tombe dans le vif du sujet, écoutez, c'est sûr qu'il n'y a jamais un flash qui sera assez puissant. On peut avoir besoin, sous le gros soleil, pour écraser de la lumière ambiante avec une grosse boîte à lumière et les deux diffuseurs qu'on va avoir internes et externes. Le AD600 Pro ne sera même pas encore assez puissant pour pouvoir faire le travail. Là, on parle d'aller dans le AD1200 Pro, AD2400, les nouvelles générations de flash et Godox avec la batterie externe. Donc, ça devient beaucoup plus gros, très lourd, encombrant. Et plutôt, moi, je vais utiliser des flashs et je vais adapter les modificateurs selon l'heure de la journée et aussi les conditions météorologiques. Parce que, bon, c'est beau de dire, cet après-midi, on a un beau soleil, on voit un endroit qui est assez accessible, mais par contre, ils vendent. Et lorsqu'ils vendent, bien là, la première des choses que je dois me poser comme question, est-ce que je vais avoir un assistant qui va me tenir mon équipement? Ou bien non, je dois apporter des sacs de sable pour pouvoir stabiliser mes pieds de lumière? Et ça, ça veut dire que je dois les transporter. Et si je dois les transporter sur les lieux, combien de distances que j'ai à parcourir? Donc, il y a tout ça qu'il faut tenir compte lorsqu'on fait des shootings photos. Et de là que je vais choisir l'équipement. Donc, le flash, mon flash par excellence, je vous le dis tout de suite, c'est le AD300 Pro. Écoutez, vous allez entendre. Ça fait trois fois qu'il tombe à terre. Il y a le petit verre de protection qui est ici en avant. Il a déjà cassé une fois. Il est craqué déjà une autre fois ici. Pourquoi? Parce qu'il y avait du vent. Je n'avais pas personne. Puis, je me suis laissé surprendre par le vent. Donc, même quelqu'un d'expérience comme moi, ça nous arrive. Et de là, maintenant, qu'on peut avoir des sacs de sable. Ou encore, souvent, si j'ai pas mal d'équipement dans mon sac à dos photo, je vais l'attacher après mon pied de lumière et je vais essayer de stabiliser. Et tout ça, encore là, va dépendre du modificateur qu'on va mettre à l'avant. Donc, plus j'ai un modificateur qui va être gros et grand, plus il va prendre dans le vent et plus les dangers sont là de tomber au sol assez facilement lorsqu'il y a assez un bon vent. Comme deuxième flash, je vais avoir le AD sans pot. Le AD sans pot, pourquoi? Bien, si j'ai besoin d'un deuxième flash d'appoint, bien, à ce moment-là, il est très petit. Je peux le cacher un peu partout. On peut avoir, bon, les adaptateurs pour AD, AKR1, pour faire des différents effets de lumière dessus qui prennent peu de place. et c'est un flash qui est quand même d'une puissance équivalente au flash Cobra. Donc, j'aime bien son format et il va s'utiliser, ces trois flashs-là, avec le support S2 qu'on va voir un petit peu plus loin, qui est vraiment supérieur pour moi que d'utiliser les petits supports qui sont fournis avec les flashs parce qu'il y a une meilleure prise pour le serrer si on utilise surtout une boîte à lumière. Donc, l'AD100 Pro, qui est un autre de mes choix que je vais utiliser lorsque je fais de la photo à l'extérieur, et également le V860 Series 3 ou Mark III, qui est un flash Cobra. Et l'avantage du V860, bien, il va utiliser la même pile que l'AD100 Pro. Et la chose qui m'arrive régulièrement quand même, c'est d'utiliser seulement ces deux flashs-là. Donc, si j'ai à me déplacer loin en forêt et que, bon, je peux me retrouver dans des conditions assez difficiles, bien, écoutez, ça prend vraiment peu de place. Les piles sont petites, donc ça se transporte pour avoir des piles supplémentaires assez facilement. On va voir les types de modificateurs qu'on peut mettre sur ces flashs-là. Donc, ça peut être également un très bon combo à avoir lorsqu'on veut, comme je vous disais, partir et on n'est pas trop sûr qu'est-ce qu'on va réaliser, est-ce qu'on va avoir besoin de flashs ou non. Bien, souvent, ça va être ça ici que je vais opter pour apporter avec moi. Sinon, bien, ça sera l'AD100 Pro et l'AD300 Pro, ou ça peut être aussi avec le V860. Donc, voilà pour les flashs. Les avantages, comme je vous disais, bien, c'est les piles qui sont petites. J'ai également le AD400 Pro et AD600 Pro. Ils sont excellents, mais ça implique qu'ils sont plus gros, donc plus lourds. Et aussi, la pile, parce que je veux toujours me traîner une pile supplémentaire, bien, est beaucoup plus grosse. Donc, on vient encore alourdir le sac. Et aussi, bien, si je porte le AD400 Pro, par exemple, bien, je vais être obligé de restreindre dans mes objectifs que je pourrais apporter supplémentaires, tel, exemple, le 70-200 mm, qui peut être aussi un objectif très polyvalent lorsqu'on va en terrain accidenté, que ça peut être difficile, avec un 85 mm, de se déplacer par rapport au sujet. Le prochain équipement qui est, pour moi, primordial, c'est le posemètre flashmètre. Moi, je me sers du C-Conic L858D, qui se trouve à avoir, à l'arrière, ici, dans le petit compartiment, on va avoir la carte radio de Godox, qui me permet, à ce moment-là, comme on voit ici, qui me permet, à ce moment-là, de pouvoir déclencher à distance mes flashs, et même de jouer avec la puissance des flashs. Donc, surtout, lorsque je suis à l'extérieur, des fois, mon flash peut être assez difficile d'aller accéder parce qu'il peut être caché en arrière d'arbres, de branches, des trucs de même. Bien, avec le posemètre, bien, je peux, à ce moment-là, facilement jouer sur le ratio des lumières et faire mes tests photo. Et également, lorsque je veux utiliser les flashs en lumière ambiante de jour, bien, je peux prendre des lectures en lumière ambiante. Donc, vraiment, un excellent outil. Et ce n'est pas obligé d'avoir ce modèle-là. On peut faire exactement la même chose avec le L308X et deux modules Godox. Et je vais vous mettre, au bas de la page, ici, la capsule où, justement, je présente comment qu'on peut fonctionner avec un flash mic qui n'a pas le système radio Godox à l'intérieur, comment qu'on peut contrôler à distance sans aller au flash et sans avoir à apporter avec soi la caméra. Donc, vous allez avoir, là, ce petit lien-là, ici, que je vous recommande d'aller utiliser, d'aller visionner parce que c'est vraiment un plus. Et, bon, ça vaut quand même 1200 $ cet item-là. Alors que, si on prend le L308X et un module supplémentaire, ça va vous coûter à peu près le tiers du prix et même le quart du prix du pose-mètre L858D. Donc, vraiment, un outil que moi, j'aime particulièrement, seule chose à savoir, c'est qu'uniquement le 858D peut faire de la lecture en HSS à l'extérieur. Donc, le L308X, lui, ne fera pas de lecture si on tombe en mode HSS. Concernant les modules de déclenchement, bien, écoutez, je vais utiliser, lorsque je me sers du pose-mètre L858D, je vais utiliser le X2T parce qu'il est moins profilé puis, bon, plus plat sur l'appareil photo que je mets en mode APP. Et si j'utilise un pose-mètre comme le L308X, bien, à ce moment-là, je vais utiliser toujours le X2T sur l'appareil photo en APP et le X-Pro qui va me servir à ce moment-là, que j'ai dans le cou, qui va me servir pour venir ajuster la puissance et le ratio des flashs à distance, groupe par groupe. Donc, ça va être les deux modules que je vais me servir, là, avec l'équipement que je vous montre aujourd'hui. Pour la suite de la présentation, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vous présenter maintenant les accessoires, mais pas juste en photo. Je vais vous aussi vous les montrer, vous puissiez voir, là, exactement à quoi ça ressemble. Maintenant, je vous présente les différents modificateurs de lumière. Tout d'abord, bien, il faut savoir qu'avant de partir faire un shooting à l'extérieur, on doit se poser certaines questions, comme par exemple, c'est qu'est-ce que je veux faire? Quels sont les effets que je recherche durant ce shooting-là? Donc, est-ce que je veux une lumière dure, une lumière douce? Est-ce que je vais shooter sur l'ordre du midi ou plus vers la fin de la journée ou même en soirée? Bref, c'est de là qu'on va choisir notre type de modificateur, également selon les conditions météorologiques. Donc, si j'ai des vents qui sont quand même dominants, assez puissants, bien, à ce moment-là, je vais opter plutôt pour des réflecteurs que plutôt que des boîtes à lumière. Et même chose, si je suis sur un terrain accidenté, est-ce que j'ai à me déplacer très loin ou proche de mon automobile? Donc, c'est tous des trucs qui vont tenir compte lorsque je vais choisir le bon modificateur de lumière. Donc, les deux boîtes à lumière que je travaille, personnellement, bien, j'ai plus de boîte carré pratiquement parce qu'au niveau du reflet dans les yeux, bien, ça fait un reflet qui va être rond, donc qui va être beaucoup plus agréable et naturel dans les yeux. Et on va voir qu'ici, j'ai la QRP 70, donc 70 cm de diamètre, alors qu'ici, j'ai la Godox ADS85S, donc de 85 cm de diamètre. Et la grosse différence entre les deux, c'est que celle-ci, c'est une boîte qui va être parabolique à concentration, alors que celle-ci va être parabolique, mais à faisceau large. Donc, on va voir un petit peu plus loin, là, les tests que j'ai effectués avec les deux boîtes. Vous allez voir, c'est quand même un rendu de lumière qui va être très différent. Ensuite de ça, l'autre chose qui est bon à savoir, c'est que sur la boîte QRP 70, on va avoir une monture Bowen, donc ça veut dire que ça va être, à ce moment-là, compatible avec le support S2. De là que je vous expliquais tantôt que le support S2, pour moi, je l'apporte avec peu importe quel modèle de flash, parce qu'il est autant compatible avec le AD300 Pro que le AD100 Pro que le V860. Et son système pour serrer la boîte en place est beaucoup plus gros, plus fort que celui qui est fourni avec le flash. Donc, vraiment intéressant, mais c'est à monture Bowen, donc uniquement compatible avec celui-ci. Si je voudrais utiliser le ADS85S, celui-ci est à monture Godox, simplement, et on va voir que c'est quand même une bonne différence au niveau de l'ouverture entre les deux boîtes, pour passer le flash à l'intérieur. Donc, la monture Godox est beaucoup plus petite que la monture Bowen, donc ce n'est pas compatible avec le support S2. Donc, exemple, je ne peux pas monter cette boîte-là avec le V860, un flash Cobra. Ça prend absolument soit le AD300 Pro ou 400 Pro qui ont la monture Godox intégrée. Et pour le QRP70, il est possible de l'installer directement en monture Godox également, si on va chercher l'anneau de fixation rapide pour monture Godox. Donc, on fait tout simplement retirer ici les quatre vis, l'anneau de la boîte à lumière. Et à ce moment-là, on va avoir remplacé l'anneau Bowen par Godox. Et à ce moment-là, on va pouvoir l'installer directement sur l'AD300 Pro ou 400 Pro. Les avantages de ces deux boîtes-là, comme je vous expliquais tantôt, sa forme, leur forme. Également, moi, je les utilise principalement toujours avec le diffuseur interne, donc qu'on peut enlever, qui est facile avec un velcro ici. Il va arriver par la suite aussi que je vais enlever le diffuseur interne seulement et garder absolument rien à l'intérieur, seulement le flash direct avec la boîte à lumière qui va nous donner une lumière un peu plus dure, mais avec une meilleure puissance. Donc, c'est possible de le faire. Et également, les deux boîtes à lumière, ils sont, comme on voit ici, avec le diffuseur interne également, et les deux boîtes à lumière sont de type à ouverture de parapluie. Donc, j'ai tout simplement, si je prends celle-ci, j'enlève ce qu'est le diffuseur. Ne vous en faites pas, ça s'oplie, c'est très, très petit. Donc, on a des études fournies qui viennent avec et ça se met à l'intérieur. Et comme vous voyez ici, on va avoir tout simplement un type de parapluie. On va pouvoir peser sur la petite coche qui tient à l'intérieur, on dépluie. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est aussi simple que ça. On peut partir avec notre boîte à lumière. Et comme vous voyez, c'est quand même très petit, là, au point de vue de l'encombrement. Pour ce qui est de la QRP70, bien, celle-ci, qu'est-ce qu'il y a un autre avantage? C'est que je peux laisser mon diffuseur interne installé à l'intérieur. Et elle, celle-ci, qu'est-ce qu'on fait pour la fermer? Je vais tout simplement ouvrir ici et on a des boutons poussoirs. Donc, je vais tout simplement pousser et soulever les branches. Donc, comme on voit, j'y prends en sens opposé. Et voilà, ma boîte allée fermer. Et pour la montée, c'est exactement la même chose. On va voir les branches. Donc, qu'est-ce que je fais tout simplement? Je tire vers le haut et ça vient s'ouvrir comme ça ici. une fois que toutes les branches sont déployées. D'ailleurs, vous avez plus en détail sur une vidéo que je vous ai faite sur la QRP90, qui est celle-ci en arrière, que je me sers en studio, mais que je trouve un peu trop grande pour apporter à l'extérieur. Bien, à ce moment-là, la QRP70, pour moi, est vraiment mieux adaptée pour l'extérieur. Et on peut voir aussi que c'est beaucoup plus gros au point de vue de l'espace entre les deux boîtes. Donc, de là, des fois, vraiment, lorsqu'on a des longues distances à parcourir, que le ADS-85S vraiment représente un avantage par rapport à l'autre. L'autre chose aussi, également, sur le ADS-85S, c'est que vous allez avoir des plaques qui se mettent à l'intérieur, qui vont réfléchir la lumière un peu, si on voudrait, un effet de beauty dish. Je vous mets ici un exemple. Et ces plaques-là se font avec quatre couleurs. Donc, on peut réchauffer certaines couleurs, comme c'est démontré sur l'exemple de test que j'ai ici. Également, le nid d'abeille ou le grid est fourni avec la boîte, celle-ci. Donc, vraiment, un prix quand même raisonnable. Alors que sur la QRP70, bien, le nid d'abeille ou le grid, comme on voit ici, est en option et on devra l'acheter si on désire avoir le grid avec la boîte à lumière. Et si jamais il vend beaucoup ou que je fais de la photo sur l'heure du midi, que je vais avoir une lumière dure également, bien, à ce moment-là, c'est là mes réflecteurs standards que je vais utiliser. Donc, on va avoir le ADR6 qui est à monture Bowens, qui va faire dans le support S2 et qui, à ce moment-là, peut être adapté à n'importe quel flash, les flashs Cobra, etc. Par contre, le ADR12, lui, celui-ci, comme on voit, il va concentrer beaucoup plus la lumière que celui-ci et il va augmenter beaucoup plus la puissance. D'ailleurs, vous allez voir tantôt des tests que je vous réserve avec les deux types de réflecteurs. Et pour moi, je vous le dis, ce réflecteur-ci, il m'accompagne toujours, toujours, toujours lorsque je vais en session de photo à l'extérieur et que j'ai le AD300 Pro. Avec les autres flashs, c'est pas compatible à cause de la monture. Sinon, bien, je vais utiliser le ADR6, tout simplement. Donc, vraiment, c'est toujours un plus. Ça prend peu d'espace. Et les derniers avantages, bien, écoutez, à cause de leur grosseur, bien, ça prend moins dans le vent. Donc, lorsqu'il y a des journées venteuses, bien, souvent, je vais avoir tendance à utiliser ces modificateurs-là si je suis tout seul et que je n'ai pas d'assistant. Comme un autre modificateur, bien, écoutez, il y a toujours le parapluie. Écoutez, le parapluie, pour moi, c'est vraiment le modificateur passe-partout. Je dis souvent aux gens, lorsque vous ne savez plus quoi utiliser ou qu'est-ce qu'il y en a exactement, bien, écoutez, le parapluie, c'est vraiment l'article idéal parce que ça ne prend pas de place. Et comme on voit, celui-ci, c'est l'intérieur argent. L'avantage qu'on a, c'est qu'on obtient un peu plus de puissance qu'avec le parapluie qui est blanc. Par contre, le parapluie argent, bien, va nous donner un contraste plus fort, donc une lumière plus contrastée que le parapluie blanc. Donc, le parapluie, c'est vraiment un modificateur qui prend un peu de place, facile à transporter et qui va s'adapter dans plusieurs des situations. Maintenant, je vous présente les pieds de lumière. Et dans les pieds de lumière, bien, écoutez, il y a une panoplie de marques, de modèles. Moi, je vous montre les trois que j'utilise le plus couramment et aussi dans lesquelles conditions que je vais les utiliser. On va voir que j'ai deux Manfrotto et un Matthews. Et on va les regarder ensemble, là, chacun des caractéristiques. Tout d'abord, le Matthews MERF. Bien, écoutez, ce petit pied-là est vraiment excellent. Comme vous voyez, c'est tout petit. C'est très, très léger. Il est quand même conçu très robuste dans les jointures qu'on va avoir ici. Au lieu d'avoir des rivets, c'est tout des vis avec, bon, des bolts pour tenir le tout ensemble. Donc, vraiment un pied qui est très petit, qui va quand même pouvoir supporter un bon poids. Je vous mets les caractéristiques, là, à l'écran. Et l'avantage qu'on va avoir de ce pied ici, bien, tout d'abord, on peut le déposer à plat au sol. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas comme certains pieds toujours avoir, être en triangulation comme ça ici. On peut vraiment le déposer à plat au sol et le garder à cette hauteur-là. Donc, si je prends, exemple, une modèle sur un bain ou quelque chose de plus élevé, bien, le flash, il va être quand même très bas derrière la modèle. Et de là, vraiment, qu'il y ait un plus au niveau de la hauteur minimale de ce pied-ci. Ensuite de ça, l'autre gros avantage, c'est qu'il est petit et qu'il va pouvoir vraiment être transportable à la taille. Et je vous montre une photo ici de quelle façon on peut le transporter avec l'accessoire Cotton Carrier. Et je peux me déplacer facilement avec le pied de lumière à la taille. Et à ce moment-là, vraiment, d'être le moins encombrant possible, surtout si j'ai à marcher en forêt et que j'ai à me servir de mes mains. Donc, vraiment un plus ou des bâtons de marche. Donc, vraiment un très bon pied. Il faut faire attention, comme je vous le disais, lui ici, il n'est pas sur une colonne d'air. Donc, si, exemple, je le laisse tomber, il va venir frapper dans le fond. Donc, ça peut endommager le type de flash qu'on peut avoir sur le dessus. Il faut vraiment bien le serrer avant et ça tient très bien en place. Et c'est quand même, là, vraiment, très facile. Les boutons sont gros. Donc, si on a à travailler avec des mitaines, encore là, très, très, très simple d'utilisation. Donc, voilà pour le Matthews. Le deuxième pied que je vais me servir est le Manfrotto 10-52 BAC. BAC pour B, black, noir. AC pour air comprimé. Donc, comme je vous l'expliquais tantôt, les deux modèles de Manfrotto que j'ai vont, à ce moment-là, avoir à l'intérieur de la colonne de l'air d'air comprimé. Donc, si j'ai mon flash et j'ai mal serré la colonne, bien, comme vous voyez, ça ne descend pas, ça reste en place. Et si j'ai du poids, on entend l'air comprimé sortir. C'est un pied qui va être quand même très bien. Il va supporter un bon poids également. Je vous dirais que c'est celui que j'utilise le moins dans les trois parce que, depuis que j'ai découvert le Matthews, bien, comme vous voyez, sa grosseur au niveau portabilité est beaucoup plus petite pour le Matthews. Donc, voilà pour le Manfrotto 10-52. Et le dernier qui est non le moindre, qui est celui que je préfère pour le gros travail. Et donc, vous voyez toujours dans mes présentations en arrière ici, c'est les mêmes pieds que je possède en studio qu'à l'extérieur. Et ceux en studio, bien, j'ai acheté des roulettes tout simplement pour les déplacer à l'intérieur du studio qui est plus facile. Mais à l'extérieur, c'est seulement le pied normal. L'avantage de celui-ci, le gros avantage, c'est qu'il monte très haut dans les airs. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à une distance de 3,66 m. Et il est très stable. Donc, vraiment, lorsque je veux utiliser mon flash en hauteur, monter très haut. Parfois, je suis au bas d'une pente ou au bas d'une marche. Je veux amener le flash à hauteur de la modèle qui est en haut des marches. Puis, à ce moment-là, ce topier-là va pouvoir vraiment faire le travail. Également, très stable si je l'ai utilisé dans les rivières. Écoutez, celui-ci, je l'ai utilisé à toutes les sauces. Autant l'hiver à moins 20 que dans les rivières en plein été. Vous allez voir que l'air comprimé, ça fonctionne toujours malgré le nombre d'années que j'ai ce pied-là. Les autres avantages des manfrotto, c'est qu'ils peuvent tous s'emboîter les uns dans les autres. Donc, du même modèle, naturellement. Je ne peux pas prendre un 10-52 et le mettre avec le 10-04. Donc, si j'ai toutes les 10-04, je peux les emboîter ensemble. On a un petit bouton d'éjection sur le dessus, ici, lorsque je veux les séparer. Bref, c'est le trépied par excellence. Surtout si j'utilise des grosses boîtes à lumière. Puis, l'AD300 Pro qui le vendent un peu. À ce moment-là, je vais vraiment opter pour ce pied-là. Et je vous le dis, c'est vraiment excellent. Un peu plus gros à transporter. Mais ça fait partie des choix qu'on aura à prendre pour sortir notre matériel selon les types de photos qu'on a à faire. Et pour revenir au petit kit que je vous expliquais tantôt, qui est tellement simple à travailler et à transporter, lorsqu'on n'est pas trop sûr de ce qu'on veut faire ou qu'on va découvrir, c'est le Matthews. Et vous allez voir que c'est quand même rapide d'installation. Donc, je peux installer ça assez rapidement. J'ai mon flash qui est ici. Donc, je vais l'enlever du pied. Je fais tout simplement serrer au niveau de la grip qui est ici. Et j'ai le MagGrip qui est ici, qui est à l'entour de la tête de flash. Et je vais prendre le MagSphere de MagMod, qui, vous allez voir, est quand même très rapide de venir d'installation. Voilà, c'est fait, c'est pas plus compliqué que ça. Et je peux vraiment incliner de la façon que je veux. Et ça va vraiment me donner quand même un éclairage qui est quand même agréable, sans perdre trop d'efficacité, comme on va voir dans les tests un peu plus loin. Donc, vraiment un plus, ce genre de truc-là. L'autre chose aussi qui est vraiment agréable, c'est que si j'ai des gels de couleur, je peux les mettre en sandwich entre le support, le MagGrip et le MagSphere. Et ça va pouvoir me donner un effet d'éclairage coloré. Donc, exemple, si je vais faire un shooting à l'extérieur le soir, puis que je voudrais rajouter un éclairage de couleur, bien souvent, je vais utiliser ce genre de système-là pour tenir mes gels également sur le flash. Et puis, il ne faut pas non plus oublier nos mittens. Donc, comme les vidéos que je vous ai présentées sur les mittens de EAT, puis on a le modèle pour l'automne-printemps et on va avoir le modèle pour l'hiver. Et n'oubliez pas que souvent, en automne ou au printemps, on passe lors du midi, faire une randonnée ou faire un shooting. On revient plus tard en fin de journée, la température diminue. Manipuler nos pieds de lumière qui sont en métal, bien, ça nous gèle rapidement les mains. Notre appareil photo également. Donc, vraiment les mittens pour le peu de place que ça prend. Et moi, elles sont accrochées avec un mousqueton après mon sac. Donc, vraiment, un plus à avoir également comme accessoire. Concernant les sacs photos, bien, j'utilise la marque Tintang depuis plusieurs années maintenant. Et écoutez, je n'ai jamais eu un sac qui m'a fait défaut. Et ce sont des sacs qui contiennent beaucoup. Et chacun des deux modèles que je vous présente aujourd'hui, ce sont vraiment les deux modèles que j'utilise à profusion. Le premier que j'ai depuis plusieurs années, c'est le Tintang Streetwalker Hard Drive version 2.0. Écoutez, ce sac-là a vu la guerre. Il n'y a pas grand-chose qu'il n'a pas vu. Il est allé dans la neige, il est allé dans plein de situations. Il est assez gros pour contenir un AD400 Pro même à l'intérieur. Je vais vous mettre des photos ici. Puis, quand même, beaucoup d'équipement. Et je vais l'utiliser plus particulièrement celui-ci lorsque je vais aller à des shootings en milieu urbain ou à des endroits qui sont quand même, que je considère assez propres. Pourquoi? Parce que le sac se rouvre de façon conventionnelle. C'est-à-dire, j'ai mon harnais qui est ici, qui va dans le dos. Donc, lorsque je dépose mon sac au sol, bien, c'est le harnais qui va dans le dos qui est au sol. Donc, si je suis dans un milieu qui est sale, bien, je vais me remettre ça, qu'est-ce qui est sale dans le dos. Donc, de là, de savoir quel sac utiliser dans le bon moment. Donc, lorsque je fais surtout de la photo en milieu urbain ou encore si j'ai un endroit propre à le déposer, bien, je vais avoir mon sac qui est ici, que je vais utiliser à ce moment-là. Alors que si je vais en forêt, à la place, bien, je vais utiliser plutôt l'autre modèle qui est ici, soit le Mindshift Backlight 36 litres. Et l'avantage de celui-ci, c'est que je vais avoir un compartiment de plus que celui-ci où je peux mettre des vêtements, un lunch, des trucs comme ça, donc, que je peux apporter. Donc, si je pars pour une plus longue durée, surtout lorsque je vais en forêt ou dans des milieux plus éloignés, bien, à ce moment-là, je peux vraiment m'apporter des vêtements de recharge, des trucs comme ça. Je vous ai déjà présenté une vidéo sur ce sac-là particulièrement. Donc, vous pourrez aller voir si vous voulez plus de détails. Et c'est vraiment le sac par excellence. Et à ce moment-là, lui, ça va s'ouvrir par le harnais. Donc, ça veut dire que si, exemple, je suis dans la neige, bien, je peux le mettre dans la neige. Et à ce moment-là, avoir accès à mon sac par ici. Et à ce moment-là, bien, je vais avoir mon sac qui est, qu'est-ce qui va aller dans le dos, va être protégé, va être sec en tout temps. Et je vais avoir encore accès à tout l'intérieur de mon équipement de photo qui est ici. Et je vous le dis, ça contient énormément. Évidemment, ces sacs-là, écoutez, je les utilise vraiment dans toutes les conditions. Ils viennent avec, ils sont fournis avec des housses contre la pluie, la neige. Et je ne les ai jamais utilisés jusqu'à maintenant parce que c'est quand même très bien imperméabilisé. Donc, vraiment un plus à avoir. Et il faut savoir aussi, également, comme vous voyez sur chacun des sacs, j'ai des petits loupes ici qui est pour accrocher ma caméra. Donc, je vais avoir une courroie après ma caméra que je peux venir, si je veux la conserver à l'extérieur, me déplacer, l'accrocher après le sac et ainsi avoir le poids qui repose sur le harnais, le sac, que plutôt que par la courroie dans le cou. Donc, ça, c'est un autre avantage que je vais avoir avec ces deux sacs ici et en utilisant la courroie Optech USA que j'ai avec mon Z9. Et qu'est-ce que je vous disais? Lorsque je pars avec mon réflecteur, je vous montre ça, mon ADR12, souvent, qu'est-ce que je vais faire? C'est, je vais vouloir l'accrocher. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais venir ici, tout simplement venir le mettre à l'intérieur. Je passe ma courroie, je vais venir l'attacher et je peux apporter mon réflecteur qui est ici. Même chose avec, je peux le passer exactement ici aussi, le même après la courroie qui est ici. Donc, vraiment, pour traîner le réflecteur, ces sacs-là sont munis de un paquet de choses. Les mousquetons pour accrocher mes mitaines, comme je vous expliquais. Toujours concernant les sacs Tintang, lorsque j'ai des gros shootings à l'extérieur, exemple, si je vais dans une salle ou encore à l'extérieur, mais j'ai à utiliser plusieurs flashes, des conditions vraiment très différentes, bien, à ce moment-là, je vais utiliser la valise de transport Stand Manager 52, qui me permet, à ce moment-là, de pouvoir venir mettre dans une même valise tout mon équipement de photos, mon appareil, mes objectifs, tout avec des étuis Tintang que j'ai. Et comme vous voyez à l'écran, bien, écoutez, c'est vraiment une valise par excellence lorsqu'on a à se déplacer d'un endroit à l'autre sans nécessairement parcourir des grandes distances dans la forêt, parce que là, on est sur roulettes seulement. Donc, vraiment, pour le déplacement du matériel au complet, bien, la valise SM52, bien, c'est vraiment une excellente valise et qui contient beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, cette valise-là est conçue pour transporter des pieds de lumière seulement, mais, pour ma part, moi, avec les hausses et les étuis de Tintang, puis je m'en sers vraiment pour transporter tout mon matériel. Un autre accessoire que je me sers énormément que j'ai découvert cette année, écoutez, c'est le Cotton Carrier qui fabrique cet accessoire-là, qui est un support pour caméra et qui vient avec le Lens Bucket qui est appelé chez Cotton Carrier. L'avantage de ça ici, c'est que vous allez voir, première des choses, c'est que je peux, si j'ai mon pack-sac comme on vient de voir, puis que je me déplace, puis je vais avoir mon pied de lumière que je ne veux pas mettre après mon sac à dos, bien, je peux le traîner carrément à la taille. Donc, on va avoir l'accessoire pour les lampes de poche ou une petite caméra qu'on peut avoir en option chez Cotton Carrier. Je fais tout simplement le glisser ici à l'intérieur. Donc, je vous montre ça. Donc, je fais tout simplement apposer ce système-ci sur les pattes du pied. Donc, je fais tout simplement le glisser ici. Je viens mettre le velcro par-dessus. Et comme vous allez voir, bien, j'ai à ce moment-là seulement à le glisser ici dans l'étui. Et comme vous voyez, je peux marcher. Il n'y a aucun problème. Ça va rester en place. Et je peux amener mon pied de lumière avec moi tout le long. Donc, j'ai les mains libres. J'ai des bâtons de marche. Et j'ai, exemple, sur mon autre sac à dos, un autre pied de lumière ou mon trépied. Et à ce moment-là, ça me libère les mains. Donc, vraiment un plus. Lorsque j'ai à me déplacer, ça peut être même sur les lieux du shooting. Et l'avantage qu'on va avoir avec le système, je vous montre ici. On peut se procurer un autre attache supplémentaire. Donc, si, exemple, je veux avoir la caméra en plus du pied, bien, il est possible de le faire. Je vous montre ça à l'instant. Donc, sur la caméra, j'ai le moyeu d'attache. Donc, je fais tout simplement le visser ici à l'intérieur sur le pas du trépied. On a une petite flèche qui nous indique pour la direction de l'objectif. Donc, qui va vers l'avant. On fait tout simplement serrer le tout en place comme il faut. Voilà. Donc, comme on voit, j'ai le moyeu d'installer. Et je fais tout simplement le glisser, le tourner. Et à ce moment-là, ça ne sortira pas du support. Et de l'autre côté, comme je vous l'expliquais, bien, je vais venir mettre mon pied de lumière. Et en plus de ça, avec le lens bucket, non seulement je peux mettre un autre objectif, mais pour moi, je vais utiliser beaucoup pour mettre mon posemètre. Donc, je suis en train de commencer à placer mes trucs. J'ai besoin de mon pied. Je peux détacher mon pied. Et à ce moment-là, je commence à prendre mes photos. Je prends mes photos. J'y vais comme ça ici. Puis, après ça, j'ai besoin de prendre des lectures de lumière. Je prends mes lectures de lumière. Donc, avant, j'étais obligé de déposer au sol mon posemètre. Je m'arrivais même de l'oublier puis de retourner rapidement sur place. Même chose la caméra. Bien, des fois, je la déposais dans la neige un peu partout. Et là, bien, avec ce système-là, c'est vraiment fabuleux. Ça fonctionne par-dessus les manteaux d'hiver. Je vous ai présenté une vidéo sur le système de Cotton Carrier. Donc, vraiment, pour moi, c'est un plus. Et ça ne prend pas d'espace. Donc, quand je vais partir avec mon équipement, même si j'ai à marcher en forêt, bien, vous allez voir que si ma caméra se trouve être dans mon sac à dos, et je n'ai pas besoin d'apporter dans mes mains le support, le Cotton Carrier, et toujours, si je me déplace, bien, j'ai toujours la possibilité de mettre mon pied qui est ici. Et voilà. Donc, je peux m'en aller et vraiment me déplacer. J'ai des bâtons de marche. Et si vous partez avec le QRP 70, bien, il y a l'étui qui est fourni avec. Donc, tout simplement, je peux venir me le porter ici en bandoulière. Et voilà, j'ai quand même mes mains qui sont libres et je peux, avec mes bâtons de marche, si j'en ai besoin ou pas. Et c'est quand même très léger, je vous le dis, c'est surprenant. Et encore là, on pourrait confectionner une courroie à attache que je pourrais venir me suspendre ici. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et ça revient toujours à la même chose. Il faut vraiment connaître la situation dans laquelle on va aller travailler et également, qu'est-ce qu'on veut donner comme effet. Donc, de là, de bien choisir notre équipement. Maintenant, on va passer aux différents tests de puissance et de couverture de lumière avec les trois flashs que je vous ai présentés aujourd'hui. Tout d'abord, pour faire la série de tests qui vont suivre, j'ai utilisé les flashs à pleine puissance de chaque modèle. Les ISO étaient à 100. La vitesse d'obturation était à 1,2 seconde de seconde pour le flash. Donc, j'étais en synchronisation normale et non en HSS. J'ai utilisé le support S2 pour tous les flashs. Et la distance entre les modificateurs et le fond pour tous les flashs était de 1,80 m. Donc, dans le premier test, j'ai utilisé le V860 série 3 sans modificateur devant le flash. Et la taille de zoom était à 50 mm et j'ai obtenu à pleine puissance F18. On peut voir que j'ai utilisé le réflecteur conventionnel ADR6 de Godox qui est à monture Bowens avec le S2 qui m'a donné une ouverture de F16, mais une plus grande étendue de la lumière. Donc, ça peut être intéressant de voir si je dois utiliser ou non un réflecteur. Dans le deuxième test, j'ai voulu, encore là, voir la différence entre le flash sans modificateur, comme dans le premier test, et le MagMod ou le MagSphere, c'est-à-dire, qui me donne une couverture de lumière encore là différente et que j'ai obtenue F18 sans MagSphere et F13 avec le MagSphere. Donc, on voit la lumière est quand même très différente. Et sur le terrain, bien, le MagSphere donne une lumière un peu plus douce que sans MagSphere, mais quand même une lumière plus dure que si j'utiliserais un parapluie ou une boîte à lumière. Le test suivant est comparatif avec une boîte à lumière QRP70 de 70 cm et un parapluie réflecteur de 105 cm, soit le UB105S. Et, bon, on peut voir les deux rendus qu'on va avoir là au niveau de la couverture de la lumière. Donc, on peut voir qu'à cause de l'emplacement du flash à l'intérieur du parapluie, on va avoir une lumière qui se trouve à être abaissée. Et alors qu'avec la boîte à lumière, bien, la lumière est vraiment plus centrale, bien positionnée dans la boîte à lumière. Donc, ça nous donne une lumière beaucoup plus directionnelle avec la boîte à QRP70. Le prochain test concerne le AD300 Pro. Donc, la première photo du haut qui est effectuée avec le réflecteur qui est fourni et qui m'a donné à pleine puissance F16. Alors que lorsque j'enlève le réflecteur et que j'installe le réflecteur ADR12, bien, ce réflecteur-là, lui, va concentrer la lumière énormément et il va pouvoir me permettre une puissance pour la même distance plus élevée. Donc, c'est de là que j'obtiens F25. Ce qui m'amène à vous dire que lorsqu'on veut, exemple, utiliser un grand angle dans une photo et que je veux éclairer une partie de la photo où le modèle va se tenir, bien, le ADR12 va me permettre ce genre de variante-là dans la prise de mes photos. Et le ADR12, bien, écoutez, il m'accompagne toujours, toujours dans mes sorties de photos. Justement, en cas que je me retrouve, que le vent se lève ou peu importe, j'aime avoir cet accessoire-là comme mesure de rechange. Donc, vraiment un excellent produit. Il est à noter qu'il va être compatible uniquement avec le AD300 Pro ou le AD400 Pro car il est à la monture Godox, comme on a vu un peu plus tôt. Dans le prochain test, bien, c'est toujours le AD300 Pro avec deux boîtes à lumière, mes deux préférées. La première avec le QRP70 et encore là, j'ai utilisé uniquement le diffuseur interne. Donc, à pleine puissance, ça me donne F20. Et c'est là qu'il est intéressant de voir que le ADS85S, la boîte du bas, toujours avec le diffuseur interne seulement, bien, me donne une ouverture de F13. Mais, oui, on a perdu un peu de puissance, mais par contre, regardez, la couverture de lumière est beaucoup plus grande à la même distance. Donc, on peut voir la concentration de la lumière qui est donnée par la boîte QRP70 versus la boîte ADS85S. Toujours, il est à noter que le QRP70 est à monture Bowens et que le ADS85S est à monture Godox. Maintenant, j'ai comparé toujours le AD300 Pro avec la QRP70 et le parapluie réflecteur. Et on peut voir, là, bon, l'effet que j'ai obtenu avec les ouvertures obtenues avec chacun. Je vais opter souvent, moi, personnellement, pour un parapluie ou deux parapluies lorsque je fais, exemple, des photos de groupe ou encore des photos de famille à l'extérieur. Et dans le dernier test avec le AD300 Pro, bien, j'ai comparé le parapluie réflecteur avec la boîte ADS85S pour voir les différents résultats obtenus. Maintenant, on va passer aux différents tests entre les flashs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque le AD100 Pro et le V860 sont quasiment identiques en sortie de puissance, bien, j'ai utilisé le AD300 Pro versus le V860. Parce que souvent, comme je vous expliquais, si je pars avec le MagSphere et le V860, bien, je vais apporter seulement celui-là. Et on va voir des comparaisons, là, justement, avec le AD300 Pro. Donc, on peut voir les deux flashs, ici, sans modificateur, et le AD300 Pro avec le réflecteur fourni. On va voir quand même, puis il n'y a pas une grosse différence au niveau puissance, mais c'est sur la couverture de lumière qui est vraiment très différente. Donc, c'est bon à connaître ces genres de couverture de lumière-là avec chacun des deux types de flash. Dans le prochain test, toujours, j'ai ajouté les réflecteurs, donc le ADR6 qui est à monture Bowens, qui va être, à ce moment-là, pouvoir s'installer dans le support S2. Alors qu'avec le AD300 Pro, bien, j'utilise le ADR12, qui est à monture Godox, comme je vous ai montré tantôt, qui va concentrer beaucoup plus la lumière et qu'on va obtenir une plus grande puissance. Même chose ici, j'ai voulu comparer deux types de boîtes à lumière. Donc, j'ai pris le flash V860 série 3, dont j'ai mis la tête zoom à 28 mm. Et à ce moment-ci, j'ai utilisé le QRP70 parce qu'il est à monture Bowens, donc la seule des deux boîtes qui peut être montée dans le support S2, sans diffuseur externe, donc seulement le diffuseur interne. Et même chose pour le AD300 Pro. J'ai utilisé à ce moment-là la boîte ADS85S, qui est à monture Godox, sans diffuseur externe, avec le diffuseur interne seulement. Et on peut voir qu'on va avoir un résultat avec les mêmes ouvertures, mais que je vais avoir une plus grande couverture de lumière avec le ADS85S et le AD300 Pro. Et finalement, le dernier test, j'ai comparé le V860 avec le AD300 Pro dans le même parapluie. Et on va voir que là, l'importance du flash de studio, comme le AD300 Pro, qui lui, au lieu d'avoir un tube éclair qui dirige vers l'avant, a un tube éclair circulaire. Et sur la photo que vous voyez, j'ai enlevé le réflecteur qui est fourni avec le flash, que j'ai placé à l'intérieur du parapluie. Et ainsi, on va se retrouver avec une plus grande couverture de la lumière dans le parapluie à l'intérieur, qui va nous donner une plus grande couverture par le fait même, à la sortie. Donc voilà, c'est bon à connaître ces différents types de tests. Maintenant qu'on a vu en détail tous les accessoires, tout l'équipement que je me sers, on va aller à l'extérieur avec une modèle pour, d'un, présenter la façon que je travaille le plus couramment avec le AD300 Pro. Donc, on va aller voir ça ensemble. Vous allez voir un peu les résultats. Et je vous reviens pour la conclusion. Bon, on se retrouve à l'île d'Orléans pour tester l'éclairage à l'extérieur. Donc, je vais utiliser le AD300 Pro de Godox avec la boîte à lumière, la QRP70. Donc, vous allez pouvoir voir les effets que ça va donner. Et pour la boîte à lumière, je vais avoir seulement le diffuseur interne. Le diffuseur externe, je vais l'enlever pour quand même sauvegarder un peu plus de puissance. Et je vais travailler en HSS. Donc, on est vraiment là avec les pommiers qui sont en fleurs. Puis, ça va être vraiment de toute beau tôt aujourd'hui. Et Sandra va m'accompagner comme modèle. Donc, je me sers du pose-mètre Seconic L858D avec la carte Godox pour déclencher mon flash à distance. Je suis en HSS. Puis, présentement, j'ai un 640e de seconde et je vais travailler à 2.2 d'ouverture. Et Sandra vient être en contre-jour. Donc, le flash va me servir pour venir éclairer le contre-jour et en même temps, garder l'ambiance. Oh, c'est joyeux. Hum! Parfait. Yes! On recule un petit peu, ouais. Yes! Yes! En regardant vers le flash, c'est beau ça. Ouais, comme ça, ouais. Tourne un petit peu la tête vers le flash. Yes! 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 Donc, comme vous voyez, bien, l'utilisation d'une boîte à lumière ou d'un softbox en plein éclairage et on est vraiment vers 13 heures qu'on a débuté. Donc, la lumière est vraiment dure et haute. Donc, vraiment, ça vient déboucher les ombres. Et dans une prochaine vidéo, bien, je vais vous présenter le kit que je vous ai parlé dans la vidéo, c'est-à-dire le magma de sphère et le petit trépied Matthews. Et ainsi, vous allez, on va pouvoir vraiment voir, là, l'effet que ça va donner. Et à ce moment-là, on va aller se promener peut-être un peu plus en milieu urbain. Donc, on continue pour finir. Sandra est partie chercher un deuxième kit et on va voir, là, les effets que ça donne. La vidéo d'aujourd'hui a été possible grâce au verger et cidrerie Bilodeau situé à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans. Écoutez, c'est un beau verger, là, qui existe depuis 1980. Et depuis 1995, bien, l'entreprise familiale se sont lancées dans la fabrication de cidres. Donc, vraiment des très bons produits. Et vous y retrouvez également des produits de la pomme, tels que de la gelée, tarte aux pommes et même des produits d'érable. Donc, un endroit à aller voir si vous vous passez sur l'île d'Orléans. Donc, comme vous avez vu, bien, écoutez, lorsqu'on va à l'extérieur, il faut vraiment bien préparer notre sortie, ne pas se laisser prendre au dépôt vu et toujours apporter des piles. Je vous le dis, on sait que notre pile, je l'ai rechargée avant de partir, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Je peux oublier mon flash qui est resté allumé pendant le transport. Bref, toujours d'avoir une pile supplémentaire parce que, je vous le dis, si ça vous arrive une fois, vous allez, comme on dit par chinois, on va se dompter, on va en porter des piles parce que c'est perdre d'être loin à l'extérieur puis de manquer de piles à ce moment-là. Donc, toujours d'avoir des bonnes piles de réserve et fraîchement rechargées. L'autre chose, c'est informez-vous, regardez la météo avant de partir. Des fois, on peut aller loin. Si on a des contacts sur place, on peut appeler dans un commerce à voir le temps qu'il fait, s'il y a du vent. Moi, je ne me gêne pas, je le fais. Et quand je ne suis pas sûr, bien, je vais à ce moment-là apporter toujours, toujours le réflecteur ADR12 que je vous ai parlé parce que pour moi, c'est vraiment mon modeleur qui peut me sortir du trouble en tout temps s'il vente beaucoup. Et attention, et même s'il vente énormément, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas prendre dans le vent. Moi, il est déjà parti dans une très forte rafale. Ça avait pris une bonne rafale de là où j'avais cassé la première fois mon protecteur de tube éclair sur mon flash, sur l'AD300 Pro. Donc, ça peut arriver. De l'autre, de penser toujours à venir lester notre pied, de venir mettre du poids sur notre pied de lumière et ainsi d'essayer de minimiser les risques de chute du flash. Donc, vraiment de connaître la météo et d'y aller avec à ce moment-là qu'est-ce qui est le plus sécuritaire à travailler et aussi toujours en pensant à la modèle parce que, bon, si on est proche de la modèle et qu'on a le vent qui pousse vers elle parce qu'on va avoir les cheveux à l'arrière, bien, il ne faut pas non plus que le flash tombe sur notre modèle. Donc, c'est des trucs de même qu'il faut regarder avant de se déplacer. Pensez aussi à l'effet que vous voulez rechercher si vous voulez écraser la lumière ambiante. C'est dans votre philosophie ou dans votre vision de ce shooting-là. Mais à ce moment-là, il faudra opter pour le AD300 Pro qui va avoir une meilleure puissance que les deux autres flashs. Et encore là, on va utiliser les boîtes à lumière. Et les boîtes à lumière, bien, comme je vous ai montré, j'aime les utiliser sans réflecteur externe parce que, bon, ça nous enlève moins de puissance. et même parfois, je vous dirais que ça m'est arrivé de l'utiliser carrément avec aucun réflecteur, d'enlever le réflecteur externe, donc, interne, excusez. Donc, c'est de là de faire nos tests de lumière et de voir avec le rendu qu'on recherche. Et idéalement, lorsqu'on peut avoir un assistant, bien, écoutez, c'est encore un plus parce qu'à ce moment-là, on peut vraiment travailler la tête en paix parce que, bon, même s'il vient des bons coups de vent, bien, on est assuré à ce moment-là que le tout va être bien tenu en place. Donc, voilà, je vous ai présenté aujourd'hui l'équipement principal que je me sers, les différentes possibilités, variantes aussi que je vais me servir. Et comme toujours, bien, les produits que je vous présente dans la vidéo, bien, ils sont tous disponibles chez leurs photos. Donc, soit vous pouvez passer en boutique ou encore en les contactant par courriel ou sur leur site Internet afin de vérifier la disponibilité des produits. Et comme toujours, bien, écoutez, ils sont à l'écoute de nos besoins et c'est vraiment plus que des vendeurs que vous allez retrouver sur place, mais des conseillers. Donc, merci à leurs photos qui me permettent de vous présenter ces capsules-là pendant toute l'année. Donc, voilà, si vous avez des questions, des commentaires, bien, vous pouvez les laisser ici. Puis, comme d'habitude, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et je vais essayer de revenir avec des capsules un peu plus longues sur la pratique et, bon, les choix, plus en détail encore, de la façon que je travaille à l'extérieur. Donc, je travaille là-dessus présentement avec l'été qui est à nos portes et ce qui va pouvoir me permettre à ce moment-là de faire plusieurs capsules sur les techniques utilisées lorsque je fais des shootings à l'extérieur avec les différents équipements qu'on a vus aujourd'hui. Donc, voilà. Et d'ici la prochaine capsule, bien, je vous souhaite des très bonnes photos. Profitez du beau temps et on se revoit très bientôt. Sous-titrage ST' 501